Générique Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Pourquoi pas drer ? Nous avons aujourd'hui une question de Renaud. Satan pourrait-il être pardonné par Dieu ? Merci Renaud de cette question théologique étonnante. Elle nous replonge loin dans l'histoire chrétienne au deuxième concile de Constantinople en 553 où la doctrine de l'apocatastase a été condamnée. Ceux qui la suivaient pensaient qu'à la fin de l'histoire, tout serait rétabli dans son sens originel. En ce qui concerne le diable dont vous parlez Renaud, cela signifierait qu'à la fin, il serait enfin rétabli dans son état originel, c'est-à-dire comme un ange de lumière au service de Dieu. Alors comme je vous l'ai dit, cette doctrine a été condamnée. En effet, les anges, le diable est un ange, ne vivent pas comme nous dans le temps. Nous aussi, nous connaissons la succession des jours, la croissance et puis le vieillissement. Les anges vivent dans l'éternité. Ce sont des êtres qui vivent dans l'instant divin. Leur liberté s'exprime une seule fois de manière définitive dans un élan qui ne peut changer. Le péché de Lucifer est un péché commis en présence de Dieu dans son éternité. Là, rien ne peut changer. Pour nous, en revanche, le concept même de miséricorde s'inscrit dans le temps. Pour nous, il est possible d'être pardonné si nous le désirons. Au nom du Christ, nous vous en supplions. Une autre raison me pousse aussi à répondre non à votre question. Pour être pardonné, il faut le vouloir. Et pour le vouloir, il faut espérer le pardon, croire en la justice de celui qui veut nous réconcilier avec lui. Le diable déteste Dieu et il le déteste à cause de nous. Pourquoi ? Car il est jaloux de ce que Dieu veut faire des hommes. Il veut en faire ses enfants. Et cela, il ne le dit pas aux anges, mais aux hommes. Les anges qui adorent Dieu viennent aussi nous servir. Ils appartiennent à l'Église invisible et entourent nos vies d'une manière réelle, même si cela nous échappe en grande partie. Le diable, lui, souhaite tout le contraire. Que nous ne devenions pas enfants de Dieu, qu'il ne nous unisse pas à son Fils Jésus et qu'il ne nous accueille pas à sa table au ciel. Le diable ne peut donc demander pardon car il ne croit pas en la miséricorde. Vous le voyez, Renaud, si Dieu ne pardonne pas à Satan, ce n'est pas que sa miséricorde serait trop courte pour le faire, non. Mais la vraie miséricorde s'adresse à notre liberté, celle du diable a été exprimée une fois. La nôtre, la vôtre, la mienne, peut encore s'ouvrir à la grâce du pardon. Profitons-en largement. La grâce du pardon est vraiment le socle sur lequel peut s'édifier toute notre vie chrétienne. Vous pouvez poser d'autres questions en envoyant un mail à l'adresse pourquoipadré-kto-tv.com ou alors sur les réseaux sociaux. Vous retrouverez cette vidéo et plein d'autres sur kto-tv.com. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada